En Ukraine, des combats ont déclaté dimanche près de l'aéroport repris par le gouvernement dans la ville repel de Donetsk. Un rappel de la fragilité du cessez-le-feu. Néanmoins, l'accord de paix a restauré une certaine tranquillité dans la ville de Lukansk. Hier a été un jour de célébration comme on en voit rarement ces derniers temps. La ville a célébré le jour de la cité dimanche qui est aussi un rappel des pertes qu'a subies la ville pendant la guerre. Au nom de la vie, tel était le slogan de cette journée de la cité à Lukansk. Mais pour atteindre le lieu des réjouissances, il fallait passer par des ondes de ruines et de désolation. Lukansk a déclaré son indépendance face à l'Ukraine en mai mais Kiev ne s'est pas avoué vaincu. Envoyer des troupes pour reprendre la ville. Ce cimetière d'autant que prûler à 20 km de Lukansk montre l'intensité des combats d'il y a deux semaines. Les gens vivent depuis sans électricité, eau courante, internée ou téléphone depuis un mois et demi. Les habitants font la queue pour obtenir de la soupe. Il n'y a pas de travail. Les banques n'ont plus d'argent et la nourriture manque. Je veux à nouveau faire partie de l'Ukraine car tout fonctionnait avant et maintenant tout a été détruit. Maria représente une minorité ici. Malgré les violents qu'on part provoqués par l'occupation par les rebelles des bâtiments gouvernementaux, la plupart des locaux s'éclarent en faveur de la milice. Je soutiens l'opposition parce qu'il lutte pour la paix et pour le bien-être de notre pays. Beaucoup admettent qu'il est surréaliste de célébrer la ville alors qu'elle est dans un tel état. Toutefois, quand la milice descend dans les rues avec des camions remplis de soupe, la foule lui répond avec enthousiasme.